Pour conclure cet exposé sur le BUT Mesures Physiques à Toulouse, je vais vous présenter les débouchés professionnels ainsi que les poursuites d'études. Quels sont les secteurs d'activité et les métiers que l'on peut exercer lorsqu'on sort d'un BUT Mesures Physiques ? Les secteurs sont très diversifiés. Cela est dû à caractère pluridisciplinaire de la formation. Ainsi, il est possible pour nos étudiants de travailler dans le spatial, l'aéronautique, le médical, le pharmaceutique, l'acoustique, des choses qui paraissent a priori très différentes et qui pourtant ont un point commun qui est la science de la mesure. En termes de métier, il n'y a pas un seul métier type après un BUT Mesures Physiques, mais plutôt une famille de métiers à nouveau centrées autour de la mesure. Technicien, test et essai, recherche et développement en laboratoire, mais on peut aussi être contre leur qualité, assister à un ingénieur ou être technicien spécialisé dans la métrologie. On peut également être technico-commercial. Au niveau de la poursuite d'études, ce schéma vous montre qu'il y a en fait deux possibilités. Soit l'étudiant va s'arrêter au bout de deux ans avec son DUT et poursuivre ses études, soit il va aller au bout de la scolarité du BUT. Regardons ces deux possibilités. La première, s'il va au bout de la scolarité du BUT à Bac plus 3. La suite logique est de s'insérer directement, profiter du grade de licence pour rentrer sur le monde du travail. Aujourd'hui, il est affiché que les poursuites d'études après un BUT vers un master seraient possibles, mais nous n'avons actuellement pas d'informations à ce sujet. Si, en revanche, l'étudiant décide de s'arrêter après deux années avec son DUT, alors, avec son diplôme à Bac plus 2, il est possible pour lui de candidater vers des filières universitaires, licence 3, puis master, voire même doctorat, ou bien de candidater sur des écoles d'ingénieurs, ou bien encore vers des prépas ATS ou encore des écoles de commerce. Pour vous donner des idées sur les écoles d'ingénieurs, sachez qu'elles recrutent soit en formation initiale, soit par alternance, et voici le réseau des écoles qui recrutent de manière régulière depuis plusieurs années nos étudiants, que ce soit les réseaux des INP, des Mines, de l'INSA, Polytech ou des UT. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter le site web du département et à venir également nous poser des questions dans le chat. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt en BUT mesures physiques. et je vous remercie pour votre attention.